Bon, mon petit Macron et mon petit Darmanien, je vais regarder les infos, vous me faites trop rire tous les deux, franchement. Depuis que le producteur, là, il s'est fait tabasser par les flics, par vos forces de l'ordre, il y a un débat à la télé, mais c'est trop génial, hein. Mais je croyais qu'ils étaient gentils, vos forces de l'ordre, ils faisaient pas de mal, hein. C'est comme dans une manifestation. L'autre, il fait un croche-pied, mais il est gentil. Maintenant, M. Darmanien, il va à la télé, il dit, oui, ils ont salué. Ouais, M. Darmanien, il a dit que les forces de l'ordre, les quatre forces de l'ordre, là, qu'ils ont graissé le producteur, ils ont sali l'uniforme français. Hum. Ouais. Franchement, honnêtement, moi, je suis pas choqué. Vous allez peut-être déclarer, je sais pas, moi, vous allez le faire, le producteur, là, peut-être que vous allez le faire passer chez un psy, il va déclarer qu'il a des troubles mentaux et qu'il s'est jamais fait agresser. Mais le problème, c'est que là, vous avez des vidéos, hein, vous avez des éléments, hein. Alors, quand on entend les journalistes dire que toi, Macron, tu as peur de Darmanien, parce qu'il fait partie de la droite et qu'il risquerait de passer, la droite risquerait de passer en 2022. Oh, faut arrêter de m'y tourner, hein. Vous avez pas compris que le peuple, il en a marre de la droite et de la gauche ? Moi, moi, je pense pas que le peuple, il va voter la droite ou la gauche, hein, en 2022. Vous avez tellement foutu votre bordel depuis que vous avez gouverné, vous faites passer les gens pour des cons, et aujourd'hui, on entend encore une grosse connerie à la télé, mais plus grosse que celle-là, franchement, je meurs. Mais c'est vrai, je reconnais, je reconnais que vos forces de l'ordre, elles sont gentilles. Non, ils tabassent pas les femmes, ils tabassent pas les gens quand ils manifestent. Ils les rendent pas handicapés à vie. Mais vous inquiétez pas, vous avez la solution maintenant. L'MDPH, elle vous reconnaît pas pour vos fractures et vos soucis physiques. Elle vous déclare troubles mentaux. Ça passe mieux. Comme ça, après, il y a un préfet qui arrive grâce à un psy qui écrit des conneries sur vous et qui transmet ça dans les tribunaux. Comme ça, quand vous passerez devant le tribunal, c'est sûr et certain que vous gagnerez pas l'affaire parce qu'ils diront que c'est vous qui avez des troubles mentaux et que toute cette affaire, vous l'avez inventée. Ouais. Ouais. Ils sont cons, hein. J'ai pas oublié, moi. C'est marqué que j'avais des troubles mentaux le 7 du 8 2015. Ben, quand les gendarmes, ils m'ont tabassé qu'ils sont rentrés chez moi. Ouais, c'est vrai, tu me diras, Macron, c'était pas toi qui étais président, c'était Hollande. Alors, pour te dire que la gauche et la droite, tu sais, sont pas prêts d'être élus parce que, ben, Hollande, il y a eu le même bordel quand les gens se faisaient tabasser. Ouais. C'était le même bordel. La droite, il y a eu aussi les mêmes effets. Mais moins. Ah, c'est vrai qu'avec la droite, il y avait moins de... Avec Hollande, il y a... Lui, ah, c'était le pompon, lui. Ah, lui. Hollande, c'était le pompon. Lui, je sais pas. C'est qui qui lui a sifflé dans son oreille pour aller tabasser tout le monde ? Mais lui, c'était le pompon. Et toi, tu suis le même chemin. Ben oui. On appelle ça, tu sais quoi ? Ben, on appelle ça une belle petite manipulation. Ben, comme ça, ben... Comme vous êtes des pompons, vous. Vous avez été élus et vous êtes des pompons. Ben, comme ça, on attendra le nouveau pompon pour nous gouverner. Je vous ai dit, vous savez quoi ? Au point, on en est. Franchement. Au point, on en est. Oh. Donnez-nous, là. Je lui fais de la pub. Au point, on en est. Franchement. Donnez-nous le ministre, là. Dupond-Moretti. Vu qu'il est nommé ministre. Dupond-Moretti, moi, je le veux. Comme président de la France en 2022, c'est mieux. Lui, il connaît les textes de loi. Ben, comme Sarkozy, non ? Il est avocat. Il connaissait les textes de loi, non ? Un avocat d'affaires, Sarko. Lui aussi, c'est un avocat d'affaires, non ? Ben, comme ça, ben... On aura le pompon. Ben, quoi ? J'avais oublié que Sarko, il est avocat. Dans le temps où il était président. Merde, j'avais oublié ça. Je me suis... C'est après que je me souviens. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis qu'on n'a jamais eu de président, avocat ? Mais si, on en a eu un. Mais c'est mieux. Ouais. Là, je suis en train de regarder. Je ne vous mens pas. Je vous montre. Et maintenant, le coronavirus. Voilà. Il y a le coronavirus. Ouais. Ben, FMTV, ils sont gentils. Ils parlent du coronavirus. Ben, vu qu'on m'a déclaré que j'avais des troubles mentaux, ben, maintenant, je peux faire des vidéos. Eh, Macron. Six personnes à table. T'oblis qu'il y a des familles, chez les catholiques, et chez les musulmans, ils sont plus que six. Il y a des familles qui ont dix enfants. Alors qu'ils vont mettre six à la maison, et le reste, il va falloir faire fêter Noël dehors. Franchement. Hé, Macron, je sais que tu n'as pas de gosse. Mais réfléchis un peu. Hé, réfléchis un peu. Je te donne un conseil. Quand tes médias, ils disent des conneries pareilles, qu'on a le droit à six, parce que vous l'avez décidé. Il y a des familles où il y a huit enfants. Il y a des familles où il y a dix enfants. Ils font comment ? Ils ne restent pas ensemble à la maison, tu vas envoyer tes forces de l'ordre pour casser la porte et les faire sortir de la maison. Mais je vous dis, quand on voit des conneries comme ça, le gouvernement, il est trop fort cette année. Il est trop fort. Qu'est-ce qu'ils nous sortent, là ? Pouvoir fêter Noël à la famille, 78%. Ils sont rassurés. Eh bien, moi, je suis rassurée aussi. Il y en a qu'à 66 de ne pas pouvoir fêter Noël. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont en psychiatrie. Ça marche bien, la psychiatrie, depuis le Covid-19. Vous voyez que finalement, vous n'avez pas fermé tous les services de psychiatrie parce que là, ça marche depuis le Covid. Vous me direz, c'est normal avec tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit dans les médias, que vous affolez tout le monde, qu'on va tous mourir, que nous sommes en guerre, Macron. Finalement, t'as bien marché ton coup, toi. Mais quand vous votez, là, l'article 24, je vous ai dit, maintenant, vous ne vous servez plus du 49-3. Vous vous servez Covid-19. Ah, maintenant, il nous en paraît de quelqu'un qui est morte. Mais c'est-il quand même une soignante, travailler dans le milieu hospitalier ? C'est normal, hein ? C'est normal qu'elle est morte. N'oublie pas ton hygiène dans les hôpitaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui que l'hygiène est... Il n'y a pas assez de femmes de ménage pour nettoyer tes hôpitaux. Alors, c'est normal que le Covid-19 rentre. Ne s'oublie pas. C'est comme dans les écoles, tu sais. Si tu n'as pas de femmes de ménage pour faire correctement le boulot parce qu'il n'y a pas assez de personnel, eh bien, c'est normal que le Covid-19 rentre. Ah, maintenant, vous nous mettez un témoignage d'une personne qui a perdu. Je compatis. Je compatis. Je compatis. En réalité, vous savez que vous, le gouvernement, vous en avez rien à foutre des gens qui meurent. Parce que vous nous parlez d'infirmières à la télé, mais pourquoi vous ne nous parlez pas des SDF qui sont morts dans la rue ? Et qu'en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent sans boulot et qui se retrouvent au Resto du Coeur pour manger. À ceux-là, vous ne nous en parlez pas. Les étudiants qui... La plupart, je suis sûre que... Certains qui se sont suicidés, ceux qui sont à la fac, parce qu'ils n'ont plus de boulot. Il y en a... Vous ne parlez que des gens qui sont à l'hôpital. Mais on sait que ceux qui sont à l'hôpital, ils l'attrapent le Covid. Ils sont en contact. C'est normal. Mais parlez-nous des SDF. Vous savez, les SDF ? Ça fait des années et des années qu'ils sont à la rue. Ceux-là, jamais on dit qu'un SDF est mort. Vous ne parlez que toujours de la même chose. Alors, vous me faites... Tu me fais rire, Macron, quand tu me dis que... Et t'es les médias qui disent que t'as peur de Darmanien. T'en as rien à foutre, Darmanien, toi. T'as eu peur de qui ? Comment il s'appelle, là ? Édouard Philippe, aussi ? Hein ? T'as eu peur d'Édouard Philippe ? C'est pour ça que tu lui as... Tu lui as mis la pression comme ça, il dégage ? Parce que c'est le seul qui te tenait tête ? Alors, maintenant, tu vas me faire croire que toi, t'as peur de Darmanien. Toi. Toi qui emmerde tout le monde. Tu fais chier tout le monde. Tu prends toutes tes décisions. Toi, t'as peur de personne, toi. Alors, la comédie à la télé, là, et les médias qui racontent leurs conneries, on sait très bien que tu sais quoi quand tu décides de quelque chose, tu le décides. Sur ce, je te laisse. Bonne journée à toi et à Darmanien. N'oublie pas. Je te conseillerais de demander à Dupont-Moriti de devenir président en 2022. C'est mieux. En plus, ils n'arrêtent pas de dire que c'est le plus riche du gouvernement. Ben, comme ça, les citoyens ne lui verseront pas de salaire. Vu qu'il est riche, c'est comme Trump. Quand Trump, il a été gouverné, il leur dit je ne prends pas de salaire. Ben, lui, peut-être qu'il vous dira à tout le peuple, votez pour moi, je ne prends pas mon salaire parce que je suis déjà riche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dira d'autre ? Il dira, ne vous inquiétez pas, quand je partirai en retraite, non plus, je ne prendrai pas mon salaire. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai assez de blablater. N'oubliez pas, moi, je conseillerai aux personnes qui me suivent d'éviter de me suivre parce que, vous savez, ils trouvent le manteau, c'est contagieux. C'est comme le Covid-19. Bisous à à monsieur le préfet de la Moselle.